Alors à Tcharoï en 1944, on a tué les Sénégalais à Tcharoï, pas pour des questions de primes, c'est pas vrai. On a massacré les Sénégalais à Tcharoï après le retour de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont des Sénégalais qui ont tiré sur des Sénégalais. Mais les pays sénégalais ont tiré sur l'ordre du général, sur des Sénégalais. Parce que tout simplement, la France ne voulait pas que les Sénégalais revenus de France décomplexés. Parce qu'arrivés à Paris, ils ont eu des rapports avec des femmes françaises. Ils ont vu que la France, notre patronne, la France a été humiliée, giflée par l'Allemagne. Les Sénégalais ont assisté à tout cela. Donc le Sénégalais ne nourrit plus le mythe du complexe, le complexe du toubap, le complexe du colonisateur, le complexe de l'oppresseur, du dominateur. Non, les tirailleurs sénégalais sont revenus décomplexés. Et le général qui commandait la guerre, savait que si vous laissez les Sénégalais en vie, ils risquent d'éveiller les autres Sénégalais et ils seront tous décomplexés vis-à-vis des Blancs. Il faut les tuer pour que ça s'arrête là. Mais ce n'est pas une question d'argent. Par rapport à ce qu'ils ont mis sur le papier ? Non, c'est pour perpétuer le mythe de l'homme blanc. Et les Sénégalais avaient démistifié les Toubapes parce qu'ils ont vu que la France, notre patronne, a été dominée par l'Allemagne. Il a fallu la main secourante des tirailleurs sénégalais pour aider la France, comme l'a dit le président Senghor lors de l'indépendance du Sénégal. Le président Senghor avait dit qu'au général de Gaulle, après avoir ôté vos pieds des souliers allemands et que la France ait goûté du goût de la liberté, ne cherchait pas à nous en ôter le goût. Et de Gaulle lui a dit de prendre votre indépendance. C'est vrai que ce sont les Sénégalais qui ont ôté les pieds des Français des bottes allemandes. Alors cela veut dire d'emblée que les Sénégalais ont participé dans la Première Guerre mondiale et tant que dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais devant le tribunal de l'histoire, je crois que devant le tribunal de l'histoire, la France sera jugée, mais pas maintenant.